Les Canadiens dépensent moins que ce qu'ils devraient chaque mois pour s'assurer un régime alimentaire sain. Le rapport sur les prix alimentaires au Canada pour 2024 révèle qu'une personne devrait dépenser 339 $ par mois. Or, la dépense mensuelle moyenne actuelle est de 248 $. Il faut dire qu'en juillet 2021, les résidents du pays dépensaient plus que le budget souhaité. On en parle avec Sylvain Charlebois, qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Comment expliquer quand même ce revirement de situation en deux ans, parce que c'est passé, j'allais dire, quasiment d'un extrême à l'autre? Oui, ça semble contre-intuitif de dire aux gens qu'on dépense moins à l'épicerie malgré l'inflation. Ça ne fait pas de sens. Mais quand on commence à regarder les chiffres, avec l'augmentation de la population, les gens, par capita, par personne, dépensent moins à l'épicerie. Simplement parce que le coût de la vie augmente. On paye plus pour notre loyer, on paye plus pour notre hypothèque, etc. Alors, il y a eu un revirement en juillet 2021. Avant 2021, avant juillet 2021, on dépensait suffisamment d'argent pour supporter une diète santé. Mais depuis juillet 2021, on est en mode rattrapage. Et puis, l'écart entre le budget souhaité pour une diète santé versus ce qu'on dépense réellement à l'épicerie, en fait, ça grandit de mois en mois. Et c'est quoi l'impact pour les épiciers de ces chiffres-là? Parce que, bon, s'il y a une dépense qui diminue, logiquement, il y a une répercussion pour eux? Bien, la population augmente, donc les recettes ne sont pas nécessairement affectées comme telles. C'est pour ça qu'on ne le remarque pas, peut-être pas, lorsqu'on regarde les billets financiers des épiciers, mais les gens dépensent moins à l'épicerie. Ça veut dire qu'autrement dit, les gens vont dépenser plus ailleurs. Magasins du dollar, Tigre géant, ce genre de magasins-là où, normalement, on ne fait pas l'épicerie, mais les gens, de plus en plus, vont faire l'épicerie dans ces magasins-là. C'est ça qui se passe actuellement, Simon. Et avec une dépense mensuelle qui est moins importante, qu'est-ce qui risque de se passer dans l'industrie de l'alimentation? Parce que là, évidemment, on sait que les géants de l'alimentation veulent le plus possible augmenter leurs ventes. Évidemment, ils ont des pressions de chiffre d'affaires. Est-ce que là, on peut s'attendre, avec ces chiffres-là, peut-être à une guerre de prix, à des réductions de prix, à ce que ce soit un peu plus agressif sur les spéciaux? Bien, je l'ai dit, il y a à peu près 4 ou 5 mois qu'on s'attend à des guerres de prix cette année. Et là, les choses se corsent. Et en fait, probablement que cet été, cet automne, on devrait voir des guerres de prix pour certaines catégories de produits. Donc, ça pourrait être favorable aux consommateurs, mais Simon, ne perdez pas de sommeil pour les épiciers. Ils vont bien faire. Ce qui va arriver, dans le fond, c'est qu'ils vont se revirer de bord. Ils vont renégocier leur contrat avec les fournisseurs. C'est les transformateurs qui vont égoutter. En fait, c'est les transformateurs qui égouttent présentement. Donc, on voit qu'on dépense moins l'épicerie, on protège nos marges au détail et, dans le fond, on en profite pour renégocier des contrats d'approvisionnement en amont de la chaîne. Et si on parle d'une guerre de prix qui est à venir, c'est quoi les produits qui risquent le plus d'être affectés ou touchés par cette guerre de prix? Bien, moi, je pense au centre du magasin. Déjà, les choses se cassent beaucoup. Il y a eu, disons, une diminution de l'inflation au centre du magasin. C'est assez marqué. En périphérie, pour le frais, ça dépend de ce qu'on regarde. Il y a certains fruits et légumes où les prix sont moins bas. Mais si vous voulez éviter les explosions de prix, j'éviterais actuellement l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est 44 % plus cher que l'année passée. C'est incroyable. Le bœuf, on s'attend à des hausses aussi dans les prochaines semaines. Mais pour le centre du magasin, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de belles aubaines dans les prochains mois. Et comment on peut expliquer que, bon, les Canadiens s'appauvrissent, mais les dépenses au restaurant, elles, se maintiennent? C'est ce que ce rapport-là semble nous dire. C'est également un petit peu contre-intuitif, là, si on regarde les chiffres. Les gens veulent se changer les idées, finalement. Dans le fond, c'est un peu ça qui se passe. Donc, quand on regarde les recettes, détails versus services, 41 % de notre argent est dépensé au restaurant versus 59 % pour ce qui est du détail. Pourquoi? Parce que les gens, dans le fond, vont vouloir se changer les idées. Ils dépensent quand même au restaurant malgré tout, là. Mais c'est sûr qu'on fait plus attention. On fait pas mal plus attention. On va probablement commander plus pour manger à la maison pour éviter les gros pourboires et les bouteilles de vin qui coûtent un petit peu plus cher au restaurant. Et il semble aussi y avoir moins de gaspillage. Donc, ça, c'est quand même peut-être une bonne chose lorsqu'on voit qu'il y a une situation économique qui est un peu plus difficile. C'est une hypothèse. C'est sûr que c'est souhaitable. Ça fait deux ans que je regarde les ventes au détail, les ventes alimentaires au détail stagner. Puis je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe. Peut-être, peut-être que les gens gaspillent moins. Les gens vont être enclins à manger plus souvent des restants, par exemple. Et c'est tant mieux. Mais c'est sûr qu'on n'a pas mesuré le phénomène. C'est beaucoup plus difficile. Il faudrait justement demander aux ménages qu'est-ce qui se passe. Mais en gros, moi, j'ai l'impression que les gens font plus attention. Lorsqu'ils achètent un produit alimentaire, bien, ils gardent. Puis s'ils peuvent le récupérer ou faire d'autres choses avec des restants, bien, ils vont le faire. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée.